Pour l'image, il s'avère que les arguments qui consistaient à dire, on ne dit rien, parce que la population, etc., finalement, on sait bien que ça ne paye pas, de rien dire, c'est aussi accepter l'idée qu'il y a des choses à cacher. Bon, or, il n'y a rien à cacher, il y a des dysfonctionnements peut-être, mais on sait que la dangerosité, la morbidité, soi-disant, importante de l'établissement n'est fondée sur aucun fait objectif, et que, bon, effectivement, quand on a vocation de pouvoir finir avec un établissement, on lui pourrit sa réputation pour pouvoir mieux accélérer le... Donc, bon, il y a quand même un certain nombre à dire, quelles que soient les failles, il y a des failles partout, cet établissement a sa raison d'être, il y a des médecins en poste avec qui il faut, effectivement, peut-être retravailler l'organisation interne, etc., mais en tout cas, il y a matière à espérer pouvoir maintenir cet établissement avec l'ensemble de ces activités polyvalentes qui sont utiles à la population, puisque la vocation première, c'est de se dire que la population sur l'Ambiase a quand même droit à des soins de proximité. Le but ultime, c'est d'empêcher la fermeture de la chirurgie ? Le but ultime, c'est non à la fermeture de la chirurgie. La question de la chirurgie ambulatoire, pour nous, n'est pas du tout une réponse palliative. C'est un leurre, c'est un leurre. C'est un leurre, parce qu'effectivement, 5 litres de chirurgie ambulatoire, parce que je crois que c'est quand même le chiffre qui est annoncé, d'une part, la chirurgie ambulatoire, on le sait, n'a pas pour vocation de répondre aux mêmes besoins chirurgicaux que la chirurgie du temps plein, qu'aujourd'hui... Et sur raison, au niveau économique, comme on nous l'a toujours présenté, est-ce que l'ambulatoire peut sauver l'établissement ? Absolument pas. L'ambulatoire, ça marche quand, un, la population est jeune, qui peut rentrer le matin et sortir le soir, deux, quand il y a des praticiens juste à côté, qui peuvent faire de l'ambulatoire et rejoindre leur cabinet. Alors que l'hôpital de Sarla est à 70 km, un chirurgien qui veut faire de l'ambulatoire, il faut qu'il perde deux heures pour venir, un retour pour travailler deux heures, est-ce que ça l'intéresse ? Moi, j'ai contacté plein de chirurgiens qui ne l'intéressent pas de venir à Sarla. Alors que les gens responsables à l'hôpital... Excusez-moi, vous êtes... Oui, je suis docteur Tagui, je suis orthopédiste à l'hôpital de Sarla. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'une fois qu'on arrête le service de chirurgie, c'est un effet domino. C'est-à-dire que si on arrête le service de chirurgie, il y aura de l'activité des urgences qui va diminuer de 30 à 40%. Parce que les gens, ils vont dire, pourquoi je vais aux urgences de Sarla ? S'ils vont m'envoyer après, ailleurs. Donc, la radio aussi, s'il n'y a pas de chirurgie, il n'y aura pas d'activité de radio. Donc, c'est un effet domino. Et l'hôpital de Sarla, si on accepte ce projet médical, il est voué que dans 4-5 ans, il sera un hôpital local comme donne. Ça, c'est automatique. La maternité, l'ARS, il a dit, la maternité, c'est la santé publique, on est obligé de l'aider. D'accord ? Ils vont l'aider cette année, ils vont l'aider l'année prochaine. Après, parce que ce qu'ils ont fait, s'ils ont fermé tout, la recette, elle sera correcte. S'ils ferment tout, s'ils laissent le bloc opératoire, parce que c'est une charge énorme, qui va être transférée sur la maternité, et l'ARS, il ne peut pas suivre. Il va donner 1 million d'euros cette année. L'année prochaine, il faut 2 millions. Après, ils vont dire, c'est trop cher pour 400 accouchements. Avec la question, bien sûr. Ils vont faire le compte rapidement. Ça, c'est... Et pour faire le lien... Effectivement, un certain nombre d'experts... Il était porté par qui, alors ? Alors, porté par l'administration d'Italiaire, et c'est l'ARS qui est là. L'ARS qui est incestonique. Alors, oui. Qui l'a même demandé. Qui l'a même demandé. C'est elle qui l'a demandé, c'est la télé. C'était un peu mieux. Voilà, c'est dans l'optique. C'est dans l'optique que cette expertise les aide. Les aide à accélérer le processus. Enfin, nous, c'est notre analyse. On avait dit à l'époque, cette mission a pour vocation quand même de confirmer à la fois les dénonciations diverses et variées qu'on pouvait avoir, délation, on peut même parler de délation. C'est écrit sur l'expertise. Le docteur Tagui est défamé, le centre hospitaliste. C'est écrit sur l'expertise. Donc, y compris valider la démarche administratrice. Alors, cette audite a eu lieu. Le rapport d'expertise n'a jamais pu être obtenu de la part à la fois des organisations syndicales qui en ont fait la demande. Et nous avons... Alors, la direction uniquement ? La direction et certains médecins. Qui c'est ? Et pas les personnels. A priori, les organisations syndicales. Je mets une table ronde. Non, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ce rapport qui a été diligenté, il y a eu ce rapport de produit, il a été remis ensuite aux chirurgiens pour que vous apportiez les uns et les autres des commentaires sur l'analyse qui était portée. Voilà, c'était un rapport contradictoire. Un avis contradictoire, on a répondu, on n'a pas eu de suite. On a répondu, il n'y a jamais eu de suite et ce rapport n'a jamais été communiqué, je dirais... Alors, on ne sait pas à qui n'a pas été communiqué, mais enfin... Les organisations syndicales ne l'ont pas eu. Moi, j'ai pris contact... Aucune organisation. Voilà, j'ai pris contact... Parce que ça ne les arrangeait pas, ce... Voilà, vous attendez... Vous attendez que les experts disent « Ah ben les chirurgiens à Sardin, ils font n'importe quoi. » C'est les experts de l'ARS ? Il y a quatre médecins inspecteurs... Il y a quatre médecins et un professeur. Il y a un chirurgien qui a été nommé par l'ARS et qui est procédé par le Dijon, qui ne connaît pas l'ARS. Oui, c'est un professeur. Il est mandaté par... Il vient d'avoir la Légion d'honneur, celui-là, déjà. Professeur émérité, l'écoute, elle s'y était... Tu regardes sur Internet, Fabre, il est incontestable. Fabre, Fabre, Fabre. C'est un personnage agréé. C'est pas Pierre, c'est pas Pierre Fabre. C'est Jean-Pierre, Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Non, non, mais c'est une modale. Professeur émérité. Il est décédé, le pauvre Pierre Fabre. Exprime honoré à l'heure près de l'acteur d'appel. Agréé par la contrassation. On va pas reprendre le rapport, évidemment. Il y a eu des conclusions. Ah bah oui, ça, si, on va le reprendre. Alors, Annie, il faut faire le... Ce qu'il faut dire, c'est que ce rapport-là... Donc, il y a eu le conseil de surveillance, donc, la semaine dernière, qui a donc pris la décision de la fermeture de la chirurgie, et les participants à ce conseil de surveillance, je ne sais pas si le président du conseil de surveillance l'avait, mais en tous les cas, les syndicats n'ont jamais eu une connaissance de ce rapport. Le maire ? Oui, c'est le oui. Alors, les syndicats n'ont pas eu ce rapport, et j'ai pris contact également avec le représentant des usagers. Enfin, c'est j'étais issu de sûr que non ? Les représentants des usagers, il m'a certifié qu'il n'avait absolument jamais eu connaissance de ce rapport. C'est l'UDAF ? Monsieur... L'UDAF ? C'est L'UDAF. C'est L'UDAF, en tant que représentant des usagers sur l'UDAF, et l'UDAF a désigné le dernier hospitalier. Le président, c'est que tu lui as demandé ? Non. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. C'est marqué noir, c'est blanc, il est inhumain de fermer la chirurgie. Je suis le père, vous aurez contacté... C'est marqué, c'est marqué. Il est inhumain de fermer la chirurgie. On va vous dire un petit peu ce que comporte ce rapport. Maintenant, entre ce qui est humain et ce qui est budget, voilà.